Je donne maintenant la parole à Son Excellence le jeune Bélam Béla, ministre des Affaires étrangères du Cameroun. Monsieur le Président, je m'honore de prononcer le 27 Auguste Assemblée, l'allocution intégrale que Son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, m'a autorisé à délivrer en son nom. Et je cite, « Monsieur le Président, tout d'abord, je voudrais vous adresser à nouveau mes chaleureuses félicitations pour votre élection à la présidence de cette 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Votre accession à cette haute fonction fait la fierté de votre pays. Le Cameroun fait également la fierté de l'Afrique et la satisfaction de la communauté internationale. Je voudrais exprimer toute notre reconnaissance aux États membres qui ont soutenu votre candidature en vue de votre élection, en particulier ceux de l'Afrique qui vous ont désigné en unanimité comme candidats de notre continent. Je salue le travail et la réalisation de votre prédécesseur, Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Denis Francis de Trinidad de Tobago, qui a su conduire avec engagement les travaux de la 78e session de l'Assemblée Générale. Je saisis enfin cette occasion pour réitérer l'appui et l'appréciation du Cameroun au secrétaire général, Monsieur Antonio Guterres, qui, malgré les contingences auxquelles notre monde est confronté en ce moment, s'investit sans relâche pour l'avancement des idéaux, des buts, des principes de la Charte des Nations Unies et le rayonnement de notre organisation commune. Monsieur le Président, vous avez choisi de placer au centre du débat général de cette 79e session, nos thèmes qui visent à ne laisser personne de côté, à agir ensemble pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine en faveur des générations futures et présentes et futures. Ce thème traduit, il faut le souligner, l'impératif et l'urgence d'une action commune dans un environnement international difficile et complexe, à la fois au plan des défis et des opportunités. Au rang des défis, il y a lieu de relever que notre maison commune, la planète Terre, est victime d'un dérèglement climatique extrême qui menace la survie physique de certains pays, des zones forestières et côtières dans différentes régions du monde. La pluie d'une vienne et les inondations de vachatrices et subséquentes, comme on en a vu ces derniers mois en Afrique, en Europe et en Asie, les canicules, les baissements de terrain en sont les manifestations les plus visibles, certains pays ne subissant plus que d'autres. Aujourd'hui, les déplacés climatiques sont désormais aussi nombreux que les réfugiés et les déplacés internes, victimes de guerre. Ce n'est plus une simple vie d'esprit, mais bien une réalité quotidienne douloureuse ici et là. Nous avons pourtant convenu d'un ensemble de mesures pour combattre ces fléaux dans l'accord de Paris, ainsi que dans de multiples autres engagements antérieurs. Le Cameroun étant parti à cet accord et qui appartient au grand massif forestier du bassin du Congo ne ménage aucun effort dans la recherche de solutions pertinentes en concertation avec le pays riverain à la crise climatique mondiale. En conséquence, ils lancent un pressant appel afin que les mesures communément adoptées dans l'accord de Paris soient effectivement appliquées sans obstacles et sans délai. Il reste malheureusement que les moyens financiers et technologiques qui constituent les principaux ressorts de mise en œuvre de cet accord aient été jusqu'ici mobilisés de manière pas simonieuse. Sainte le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, à cette crise du climat vient de s'ajouter des conflits et foyers de tensions, anciens ou nouveaux, qui ne peignent aucune aire géographique. Sahel, Soudan, Gaza, Niband et Ukraine en sont les exemples les plus illustratifs. Une telle situation alimente la course aux armements, y compris dans l'espace, dans les mers et les océans. Elle alimente également une utilisation de plus en plus grande des armes de petit calibre ou de destruction massive. Elle constitue une forte ménage de recours à l'emploi des armes nucléaires. Enfin, elle occasionne aussi des tensions géopolitiques, des rivalités de toutes sortes et la méfiance entre les États qui font peser la menace à la paix, à la sécurité et à la stabilité internationale. Si rien n'est fait dans l'urgence, nous pourrions être contents de vivre à nouveau dans un avenir proche, une autre période sombre d'une histoire, d'une humanité, comme ce fut le cas au début du XXe siècle. Pour le Cameroun, il n'importe le renverser en plus vite cette tendance. Nous devons le faire pour nous affranchir de la guerre et de ses fléaux afin de préserver les générations futures au regard des idiots défendus par les pères fondateurs des Nations Unies. Mon pays reste convaincu de ce que nous recours au dialogue, à la concertation, au consensus, à la diplomatie préventive, à l'instauration des mesures de confiance, doit toujours prévaloir pour garantir une paix durable dans notre monde. Pour cela, nous devons procéder à une réforme du Conseil de sécurité en vue de nous assurer qu'il continue à remplir pleinement son mandat originel d'organe principal de maintien de la paix et de la sécurité. Étant donné que l'Afrique demeure à ce jour le seul continent ne disposant pas d'un membre permanent au Conseil de sécurité, il devient impératif et urgent que cette injustice soit corrigée et que notre continent puisse disposer à juste titre d'une représentation équitable en qualité de membre à part entière de cet important organe. Ceci appelle l'octroi de deux sièges permanents avec droits de veto et de deux autres sièges additionnels non permanents. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, lorsque nous avons adopté nos documents intitulés « Nos futurs que nous voulons » ainsi que les objectifs des développements durables à l'horizon 2030, nous avions voulu engager une bataille décisive contre le sous-développement. Il y a quatre années, lors de la célébration du 75e anniversaire des Nations Unies, nous avons pris de nouveaux engagements en affirmant que les objectifs de développement durables sont notre plan d'action dont l'application est une question de survie. alors que nous nous rapprochons de l'horizon 2030 que nous nous sommes fixés, il y a lieu de constater que les résultats escomptés sont loin d'être atteints comme l'attestent les rapports d'État présentés par le Secrétaire Général. Comme nous l'avons observé plus haut dans le cas de l'accord de Paris pour la sauvegarde de la planète, les moyens financiers et technologiques de mise en œuvre ne sont pas pleinement mobilisés. C'est pourquoi le Cameroun en appelle une fois de plus à une volonté politique renouvelée, à une action plus décisive pour surmonter cette situation. Le nouveau programme de Doha pour les pays les moins avancés, celui d'Antigua Barbuda pour les petits États-Unis en développement, celui concernant les pays enclavés qui va être adopté à la prochaine conférence de Gabouron au mois de décembre, l'agenda 2063 de l'Union africaine avec sa deuxième décennie de priorité, la zone de libre échange continentale constitue et nous semble des cadres d'orientation et d'incitation au développement des pays les plus pauvres qu'il convient de mettre activement en œuvre si on ne veut laisser personne pour compte. À ce sujet, le Cameroun pour sa part a engagé un certain nombre de projets structurant dans les domaines de l'énergie, les infrastructures, les transports, les communications et les tenues de communication, les industries extractives et les transformations et bien d'autres secteurs visant son émergence à l'horizon 2035. C'est le Président des plans, des projets et programmes de relève et de reconstruction ainsi que d'actions humanitaires ont été mis sur pied par le gouvernement pour répondre aux besoins spéciaux et pressants des populations, surtout celles des zones rurales ou celles affectées par des exactions de la secte terroriste Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun et celles issues de la crise socio-politique dans les régions de l'extrême nord et du nord-ouest et du sud-ouest. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier sincèrement et avec force les partenaires bilatéraux et multilatéraux pour leur soutien constant à notre agenda national de progrès et de développement et les inviter à continuer à nous honorer de leur fidèle appui. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, toutes les actions déployées par les pays en développement ne seraient produites des résultats escomptés tant que le cadre macroéconomique mondial n'est pas réformé. Ce cadre, est-il encore besoin de le rappeler, repose sur des institutions qui sont en place depuis la Deuxième Guerre mondiale ? Institutions devenues obsolètes et dont la structure et l'organisation sont en grande partie à l'origine. Les perturbations, des déséquilibres, des dysfonctionnements, voire des inégalités qui ne favorisent toujours pas le plein développement des pays pauvres et du Sud et du Sud globale. Le Cameroun se joint par conséquent à la peine et à la dynamique visant la réforme de l'architecture économique et financière internationale. Cet appel et cette dynamique portent en particulier sur une meilleure représentation des pays en développement dans ces institutions, une fiscalité plus équitable, une politique monétaire appropriée, une dette plus soutenable, une transition énergétique mieux adaptée, une agriculture saine, une industrialisation maîtrisée et un travail décent. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, nous nous félicitons de la tenue ici même le 22 et 23 septembre 2024 du sommet de l'avenir auquel nous avons pris part et surtout de l'adoption du pacte irrelatif ainsi que de ces deux annexes portant sur le numérique et les générations futures. Ce pacte nous engage de nouveau à une recherche active de la paix, du développement durable et de la dignité humaine grâce à une série d'actions concrètes qui demandent des moyens de mise en œuvre conséquents. Nous ne pouvons pas nous dérober à ces actions susceptibles d'ouvrir la voie au futur que nous voulons dans le cadre d'un multilatéralisme réfiguré soutenu par les idéaux les buts et les principes de la Charte des Nations Unies. Il est question ici de la sauvegarde de la planète, de la consolidation de la paix, de l'instauration d'un développement durable avec en premier lieu l'éradication de la pauvreté, la prospérité partagée et le plein respect des droits de l'homme centré sur la dignité humaine. faute de volonté politique affirmée, faute de moyens également d'une mise en œuvre active des dispositions convenues dans ce pacte et ces annexes, nous risquons de ne pas atteindre comme souhaité les résultats envisagés décevant ce faisant les générations présentes et futures. À ce stade, permettez-moi de relancer pour une mobilisation toute à l'humide tous les pays afin de mettre résumément en œuvre cette disposition et faire mentir les sceptiques qui ont perdu tout espoir en l'ONU. Au moment où notre organisation commune s'apprête à célébrer son 80e anniversaire, donnons-lui les moyens de se moderniser. Donnons-lui également les moyens de répondre efficacement aux attentes placées en elle. Donnons-lui les moyens de répondre aux défis de l'heure et de maintenir allumée la flamme de la coopération internationale plus humaniste. S. le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous vivons une période de menaces, de défis à la paix et au développement, mais aussi de grandes opportunités. Nous avons à notre disposition les moyens nécessaires grâce au produit et son de la science, de la technique et de la technologie ainsi que de l'intelligence artificielle. il nous revient dès lors de surmonter les égoïsmes et d'agir de manière solidaire avec un sens de responsabilité collective pour relever ensemble les défis auxquels aucun pays ne peut faire face tout seul. Il nous appartient à cela d'utiliser à bon escient ces moyens pour assurer le bien-être, la survie de la planète et de l'espèce humaine aujourd'hui et demain dans le cadre d'une veille permanente, d'une conscience éveillée et d'une réflexion approfondie de la communauté internationale sur une mondialisation maîtrisée. Fin de citation. Je vous remercie de votre bien-aimable attention. Applaudissements Je remercie le ministre des Affaires étrangères du Cameroun. Applaudissements